La société de séduction, c'est la société de consommation. Il n'y a pas de consumérisme sans une immense machinerie de séduction. Et la séduction, qu'est-ce qu'elle a eu comme effet ? Elle a déplacé le centre de gravité de la vie du public vers le privé. Désormais, depuis un demi-siècle, le centre de nos vies a basculé du côté de la recherche du bonheur, des sensations, des évasions, le tourisme, les loisirs, la consommation. Et tout cela a privatisé l'existence. Là où autrefois les traditions encadraient les existences, les gens obéissaient à des règles qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas, mais de toute façon qui étaient imposées à eux. Mais la société de séduction, elle a permis l'éclosion d'un nouveau type d'individualisme, recentré sur soi. Chacun recherche son propre bien-être, exige l'autonomie, parce que c'est à chacun de vivre comme il l'entend. Et bien entendu, c'est pas seulement la société de séduction qui a produit ça. C'est une longue aventure depuis le XVIIIe siècle. Les droits de l'homme, la reconnaissance de la liberté, de l'égalité des êtres. Mais la société de séduction, depuis 1950, en gros, elle est passée à une vitesse supérieure en ce qui concerne l'éclatement des encadrements collectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada